Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Podium sur la chaîne de Nico Pasto. Aujourd'hui, on va s'intéresser toujours à la Dreamcast et on va essayer d'établir un podium des meilleurs jeux Capcom 2D du support. Alors pourquoi spécifiquement Capcom ? Parce que Capcom c'est un peu comme SNK en matière de jeux de baston, c'est un peu la vie. Et donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un top 3, un podium des jeux de mes jeux Capcom préférés, qui est totalement subjectif. Alors il y aura deux jeux bonus et je vous propose d'ouvrir le bal immédiatement avec le premier jeu. Alors il n'est pas impossible que vous ayez du mal à le voir parce qu'il est sous blister. Donc c'est le jeu, il s'agit du jeu Vampire Chronicle for Matching Service de Capcom, qui est un jeu qui reprend tous les personnages de la série Darkstalkers et qui permet de choisir le style de combat parmi les cinq jeux Darkstalkers. Donc voilà, Night Warriors, Darkstalkers Revenge, Lord of Vampires, Vampire Savior 2, Vampire Hunter 2, etc. Donc un jeu absolument fantastique avec des personnages qui ont des sorts absolument extraordinaires. On a des vampires, des monstres, des sarcophages pharaoniques qui se divisent, qui font apparaître leurs mains dans un coin de l'écran, etc. Et disparaître. Alors là on ne voit pas très très bien, mais vous voyez, gros effets spéciaux. Un jeu vraiment gothique, fantastique. Un OVNI qui était sorti exclusivement au Japon, je ne sais même pas d'ailleurs s'il est sorti. Je crois qu'il n'est jamais sorti en pâle sur la Dreamcast. Enfin bon, peu importe, donc à se procurer sans hésiter avec l'aide du Codebreaker ou comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si votre GDROM se pète, mettez une petite carte SD, vous pouvez le trouver assez facilement. Bon voilà, c'est vraiment un jeu très fun, magnifique. Un jeu particulier de chez Capcom qui change un peu des jeux plus standards, plus classiques. Alors, en position numéro 2, on va mettre une des références des jeux Capcom. Peut-être même le meilleur Street Fighter de tous les temps, à savoir Street Fighter 3 Third Strike. Alors il y a débat, je crois, avec le 0. Bon, en tout état de cause, cet épisode est souvent considéré comme le meilleur devant les deux, les deux turbos, les super, les alpha, les 4, les 5, etc. Donc un jeu absolument indispensable à posséder. Une suite logique de Street Fighter 2, qui est vraiment hyper bien adapté sur la Dreamcast. Voilà, un jeu référence de toute façon à la Street Fighter 2. Quoi qu'on en dise, c'est quand même le jeu le plus connu du monde en versus fighting. du monde commun, on va dire. Pas du monde des spécialistes, des nicheurs, des oiseaux de niche comme nous. Voilà, donc évidemment à posséder. Alors tout le monde va dire, mais pourquoi ne l'as-tu pas mis sur la première place ? Eh bien justement, parce qu'en première place, j'ai décidé de placer, ça c'est totalement subjectif, Capcom versus SNK 2. Alors ouais, je n'avais pas mis SNK versus Capcom dans mon top AES Neo Geo pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas au niveau d'un Samurai Shodown 4, d'un KOF 98, d'un Markoff. Même s'il est très très bien, je crois qu'il avait été fait sur le moteur graphique de KOF, il me semble. KOF 98. On parle bien sûr de SNK versus Chaos. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet là, c'est Capcom versus SNK 2 Millionaire Fighting 2001. Un jeu avec une couverture assez osée, assez japonaise sur le postérieur de Chun-Li, qui est bien musclé, qui a les cuisseaux bien musclés. Et puis à l'arrière, alors ça je kiffe, un petit hommage à Haomaru, qu'on voit ici en action, devant des moulins qui ressemblent un peu à Kinder Dart, qui est l'endroit en Hollande où ils ont tourné le premier Dracula. Mais bon, je m'égare, je m'évade dans des grands sujets. Bah écoutez, une vraie tuerie, ce jeu a possédé absolument. Il y a le 1 qui est sorti. Personnellement, je préfère le 2, que je trouve plus léché, avec un meilleur gameplay. Et puis le pool des personnages est plus conséquent également. Donc voilà, Capcom versus SNK 2, pour moi, prend la première place de ce classement des jeux de baston, auquel j'ajoute deux jeux bonus, qui sont en fait les mêmes jeux. La version 1 et la version 2, donc il s'agit de Marvel versus Capcom. Vous voyez bien, bon bah en tout cas, toujours est-il que sur Dreamcast, si vous voulez retrouver Ryu, Ken et leurs copains, bah écoutez, vous avez quand même déjà devant vous, quatre jeux qui permettent de le faire. Donc voilà, Capcom qui avait une exclue avant avec Nintendo, puis ça a fait du rififi. Et puis par rapport aux lois antitrust, ils ont été obligés de sortir une version bâclée de Street Fighter 2 Prime sur Megadrive. Volontairement ou non, ça l'histoire le dira. Et puis là, vous allez me dire, waouh, mais quelle jaquette de folie pour ton Marvel versus Capcom 2. Pasto, eh bien oui, c'est une version spéciale inédite créée par Maître Sega lui-même. Non, je plaisante, il s'agit évidemment d'un insert que j'ai fait moi-même, avec un petit copier-coller, parce que le jeu, je l'ai acquis malheureusement sans jaquette de devant, mais à un prix très bas. Donc écoutez, parfois, un peu de bricolage ne fait pas de mal. Donc allez, celui-là, on le mettra en deuxième choix pour la troisième place. Et celui-là, en deuxième choix. Alors pourquoi Marvel n'est pas dans ce top ? Parce que pour moi, voilà, Marvel, alors ça fait partie des jeux de baston, mais ce n'est pas non plus une référence absolue en termes de jeux de baston. Et puis qu'en général, j'aime bien les comics, mais pour être très franc avec vous, je suis plutôt DC Comics que Marvel. Je trouve que, voilà, Batman et Superman, c'est quand même moins enfantin que Marvel, même si j'adore, voilà. Bon, écoutez, voilà de quoi. Laissez vos commentaires, en tout cas, ci-dessous. Voilà, si vous avez d'autres jeux Capcom et même pas à découvrir, n'hésitez pas, en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir les amis, à bientôt !